Attends, tu veux que je te fasse hurler, caractère de merde ou pas, là tu fais une connerie. Jean-François, un pont qui est posé avec une vis, mais je sais pas comment on peut faire ça. En tout cas, il l'a fait, Jean-François, il l'a bien fait. Jean-François, il y a des choses que je peux pas cautionner, et ça par contre, je suis pas d'accord. Je sais. D'accord ? Pour toi, pour la sécurité, pour la sécurité des gens qui vont rentrer dans ce garage, il y a un minimum de choses qu'on doit faire, il y a une vis sur deux, c'est juste pas possible. Et t'as un mec qui est passé qui t'a fait un certificat de... Je suis pas d'obligation, je suis tout seul. Alors ça, je suis... Sur soi, le public ? Il peut perdre sa vie à n'importe quel moment dans ce garage. Aucune sécurité, aucune mesure n'a été mis en place. Et j'ai même pas vu un extincteur. Donc avec ces vieilles voitures, si demain, il y en a une qui brûle, je sais pas comment il va faire. C'est quoi tout ce bazar ? Des pièces ? J'ai vu que c'était des pièces. Il y a un peu de tout, il y a beaucoup de golf, beaucoup de tout. Mais en même temps, si tout mélangeait, comment tu fais pour te retrouver dans tout ça ? Comment tu peux arriver ? Je sais pas. Je ne retrouve pas. C'est parce que moi, je sais où j'ai mis les choses. Et tu le sais, comment tu peux le savoir ? Parce que je sais pas. Je sais ce que je sais. T'as de la chance que je ne joue pas au jeu de la devinette, mais franchement, il y a des amortisseurs par terre, il y a des mitrains complets. Un capot posé là, un réservoir en haut. Encore une fois, t'es passionné, t'es chez toi, il n'y a personne qui vient, etc. C'est un endroit idyllique. Le client, il arrive. C'est le bordel. Quand les experts me disent que le garage ne donne plus envie aux clients, je ne m'en rendais plus compte. Plus du tout. Parce que je suis trop dedans et parce que j'avais plus le mental pour réfléchir, en fait, à ranger, à nettoyer, à faire des choses, en fait, qui pourraient être plus agréables. Après, on a le pont de colonne. Là, par contre, alors autant là-bas, tu mets un boulon sur 10 et c'est des écrous de 13. Tu vois, là, t'as mis des putains de tire-fonds, tu sais quoi ? Celui-là, il n'est pas prêt de tomber. Non, ça. Lui, il est neuf, lui. Il est neuf. J'aimerais que nous nous arrêtions du côté de l'établi. Ah, c'est ça que tu appelles un établi là-bas, Vincent ? Bah, écoute, il n'a que ça pour travailler, donc il fait avec. Ok. Bon, ça va que t'es tout seul, encore une fois, mais ça va avec le pont. T'as un client qui arrive, t'as le traiteau qui pète, il prend les 80 kg du moteur sur la cheville. Ta-da ! Et c'est pour toi. On se retrouve en béquille. Pour travailler, c'est même pour... Oui. Est-ce qu'il y a des matins où t'arrives en te disant, j'ai pas envie d'y aller ? Oui. Oui, il y en a ? Oui, il y en a, oui. Oui. Il y en a. Alors qu'il suffirait de pas grand-chose pour que tous les matins, ça soit jusque du bonheur. C'est ça. Jean-François, je le sens très courageux, je le sens motivé, mais je le sens perdu. Et vraiment, il y a un moment où ça peut partir en burn-out, ça peut partir en clash. Là-dedans, j'ai quoi, Jean-François ? C'est quoi, ça ? Liquide d'enfroidissement. Pareil, le traitement des déchets et tout ça, pareil. Dans la même lignée, Jean-François. Pourquoi on traite les déchets ? Pourquoi faire ? En fait, j'ai pas le droit de te dire où va le liquide. Non, t'as pas le droit. Non, justement, t'as pas le droit. Mais par contre, moi, j'ai le droit de te dire où ils vont aller tes déchets après mon passage. Moi, c'est moi qui va te le dire, Jean-François. D'accord ? Mais là où ils vont à l'heure d'aujourd'hui, je veux pas le savoir. Surtout, je veux pas le savoir parce que sinon, je vais dire à ma seigneurie qu'ils montent dans la voiture, je me casse. Alors, je te rassure, ils vont pas dans la nature. Je veux pas le savoir, d'accord ? Mais par contre, je vais te dire où ils vont aller après. D'accord, Jean-François ? Oui ou non ? Oui, oui. Quand Thierry m'a mon gueule sur toutes ces conneries, je suis conscient des conneries. Je suis conscient. C'est pas un souci, j'accepte carrément. Je sais. Mais arrivé à un moment où, en fait, t'as plus l'envie de faire certaines choses et que tu fais... Tu travailles juste pour bosser et essayer de gagner de l'argent et de faire vivre ta famille, en fait, tous les détails à côté, tu prends plus en compte. Tu fais plus tout ça, en fait. Je lâcherai rien, vraiment, soit les déchets, soit les déchets qu'on récupère. On va trouver une solution pour les traiter avant notre départ. Il est mort, Jean-François. Il est mort, celui-là. Il est mort, celui-là. C'est l'autre qui est bon, alors. Comment il a pu, en un an, accumuler autant de bordel, autant de vieilles pièces cassées, que je lui ai montrées au fur et à mesure qu'elles étaient inutilisables, qu'il les gardait pour rien du tout ? J'imagine, si on venait deux ans plus tard, on n'aurait pas pu mettre les pieds dans ce garage. Les durites d'air, c'est des durites de turbo. J'ai envie de te dire, à part pour du dépannage, mais les durites, vu les hydrocarbures qu'elles ont pris... Pour du dépannage, sur une voiture qui a 400 000 kilomètres, le mec, il ne veut pas mettre de frais dedans, tu vois, tu lui vends du dépannage. Celle-là, elle est morte. Ça me dérange, Jean-François, parce que, du coup, on se fait une clientèle de pas cher. Moi, j'ai vu que tu savais faire plein de choses que moi, je ne sais pas faire, d'accord ? Et j'estime que ce savoir-faire, il se paye. On est là pour faire du business, on est là pour gagner sa vie. C'est le but de ce qu'on fait à l'heure d'aujourd'hui. Thierry, il est là, voilà, pour appuyer là où ça fait mal, mais je le prends pas mal, en fait. Au contraire. Ce qu'on doit faire dans notre métier, à nous, c'est gagner notre vie, d'accord ? À quel moment tu vas pouvoir te payer un pont ? Ah bah, pas maintenant. Bah, voilà. Ouais, effectivement, j'en ai pris plein à la tronche, mais non, c'est plutôt de la critique positive. Ça, poubelle, poubelle, tout. Jean-François ? Ça, c'est poubelle. Tu peux pas le garder ? J'ai été très étonné, au fur et à mesure qu'on a débarrassé, de trouver un Jean-François qui me poussait plutôt à jeter des pièces que moi, j'ai plutôt voulu garder. C'est de la ceinture de 4L qui date d'époque. Poubelle. Ça doit dater des années 60. Moi, ça me fait mal au cœur d'y jeter parce que c'est de la pièce authentique. Il y aura bien un jour un papy ou un truc comme ça ou une restauration que Jean-François aura besoin d'une ceinture parce que la ceinture, elle sera décousue ou une chose comme ça. Donc, je veux pas les jeter. Je trouvais dommage que j'ai jeté certaines pièces qui sont, à mon sens, à moi, collector et qu'on trouvera plus jamais. Étonnamment, tu veux tout jeter, c'est moi qui te freine. Donc, c'est quoi le... Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a fait clochette ? Pas une révélation, mais plutôt une prise de conscience peut-être. Donc, on a déjà commencé un travail. On était venu pour ça avec Vincent. C'est ça, ouais. C'est un mal pour un bien. Alors, ça, c'est bien ce que j'entends. Ce que Thierry m'a dit, c'est ce que je vais prendre en compte, oui, bien sûr.